Bonjour Bruno Donnet, tous les jours Bruno, vous traquez ici pour nous les bizarris médiatiques et il y a tout juste deux semaines, vous aviez épinglé ici même un spot de publicité pour des cours de soutien scolaire. Mais hier soir, je viens de l'apprendre ce matin, vous avez constaté que la publicité originelle avait été modifiée. Oui, exceptionnellement Philippe, ce matin je serai bref, car j'ai dans ma besace un joli petit droit de suite. Vous l'avez dit il y a un instant, voilà deux semaines, mes oreilles s'étaient mises à saigner en découvrant horrifié une pub pour des cours de soutien scolaire qui avait laissé passer une énorme faute de français dans sa campagne. Alors pour ceux qui n'auraient pas été là à l'écoute ce jour-là, je récapitule rapidement les faits. Une boîte qui propose donc de faire progresser le niveau scolaire de nos marmots diffuse un spot de pub à la télé qui commence par ses mots. À l'image, on découvre une famille parfaite, un couple, deux gosses, un chien, tout ce petit monde vit dans une grande et belle maison. Mais il y a un os, figurez-vous que le fils galère à mort pour faire ses devoirs. Il se prend la tête entre les mains, il jette son critérium sur son cahier à grand carreau et pourtant rien n'y fait. Personne ne lui vient en aide car ses parents sont débordés. Et c'est là, attention les oreilles, que la publicité dit ça. Entre le travail, les loisirs, la maison et les mille et unes activités du quotidien, l'accompagner également dans sa scolarité peut être compliqué. Oui, 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 vous avez bien entendu dans cette publicité, on disait bien. Les mille et unes activités du quotidien. Les mille et unes activités du quotidien. Alors le hic c'est que dans mille et une activités, en français en tout cas, il n'y a pas de S à une, jamais, c'est pas possible. On ne peut donc pas dire. Les mille et unes activités du quotidien. Voilà, avouez que pour une boîte qui vend du soutien scolaire et qui promet de faire progresser, notamment en français, ça la fout mal. D'autant plus que, comme je l'avais souligné ici, Philippe, avant qu'un spot de pub n'arrive jusqu'à l'antenne, il y a toute une chaîne prétendument vertueuse qui est mise en place. Un auteur écriant un texte, une comédienne le dit dans un micro, un ingénieur du son l'enregistre, une agence de publicité le regarde, l'écoute et le valide avant que son client ne dise « ok, c'est parfait, vous pouvez le balancer comme ça ». Donc, très manifestement, tout ce petit monde ne s'était aperçu de rien et c'est ainsi que ce spot est arrivé en l'état jusqu'à nous. Eh bien tout ça, Philippe, c'est du passé. Car hier soir, je suis retombé sur cette splendide réclame et devinez un peu ce que j'ai entendu « Envie d'améliorer les notes de votre enfant ? Evidemment ! Mais avec les mille et une activités du quotidien, c'est compliqué ». Eh oui, il n'y a plus de S à une, la faute a été effacée et la pub modifiée, mieux vaut tard que jamais. Alors en ce jour où la radio compte ses auditeurs, où l'on se demande qui est derrière le poste, je tenais à vous rassurer, Philippe, les élateurs de la publicité et des liaisons dangereuses, nous écoutent, on les embrasse. Merci beaucoup Bruno Donnet, merci, merci Stéphanie.